Bon, alors on va rester en Dordogne et je vais donner la parole à Patrick Payet pour la grotte ornée de Fondegôme. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, on reste en Dordogne. Alors, est-ce que vous avez la projection? Oui. OK. Je vais tenter de le passer en mode plein écran. Je ne pense pas y accéder. Ce n'est pas grave, on va rester comme ceci. Donc, effectivement, nous sommes toujours en Dordogne. On va parler de comportement symbolique, à l'instar de ce que vient de traiter l'ami Antoine. Mais cette fois-ci, dans des périodes un tout petit peu plus récentes et des contextes un peu différents. Alors, la grotte ornée de Fondegôme aux Aïsie en Dordogne a été découverte en 1901 et elle a joué un rôle historique majeur dans la reconnaissance officielle de l'art pariétal paléolithique au début du XXe siècle. Elle est propriété de l'État, elle est gérée par le sang des monuments nationaux. C'est une grotte qui est classée monument historique depuis 1902 et qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Des représentations figuratives ou abstraites attribuées pour partie aux Magdaléniens, 220 entités recensées lors des premiers travaux dans la grotte au début du XXe siècle, près de 400 aujourd'hui et certainement plus demain. Ces représentations sont disposées en fresques, parfois en frises, constituées notamment de bisons, d'aurocs, de mammouths, de cervidés, de chevaux, de bouctins, de fénins, etc. Elles épousent souvent des reliefs naturels et suggestifs des parois, comme vous pouvez voir ici. Elles sont dessinées au trait noir, au trait brun ou rouge, créant en monochromie, dichromie ou parfois en polychromie, très souvent complétées par de la gravure plus ou moins fine. Le répertoire animalier est associé à de nombreux motifs abstraits ou géométriques, notamment des signes dits « textiformes ». L'ensemble du dispositif pariétal, dans sa richesse thématique, technique, stylistique et expressive, vaut à fond de gomme sa célébrité. La grotte est ouverte au public, mais les contraintes liées à sa conservation limitent le nombre de visiteurs à quelques dizaines par jour. « Fond de gomme » n'a fait l'objet que d'une seule monographie conséquente, publiée en 1910 par Louis Capitan, Henri Breuil et Denis Peyronie. D'autres travaux portant sur le contexte archéologique, la conservation des œuvres ou l'art de la cavité, ont été menés ou publiés depuis 120 ans. Mais aucune étude interdisciplinaire, globale et intégrée de la grotte et de son décor, dans leur contexte géologique, karstologique, géomorphologique et archéologique, n'avait été initiée jusqu'à présent. Pour ce faire, j'ai lancé en 2020 un nouveau programme scientifique, collectif et pluridisciplinaire, consacré aux secteurs les moins connus de la cavité, qui sont situés actuellement hors du circuit de visite. L'équipe de recherche que j'ai constituée reflète l'interdisciplinarité à l'œuvre en archéologie des grottes ornées, des géologues, des karstologues, des géomorphologues, des cafonomistes des parois, des spécialistes d'acquisition et de traitement photographique, photogrammétrique et 3D, des dateurs, spécialistes des spéléothèmes notamment, des pariétalistes, un néologiste très vilain pour désigner ceux qui étudient les images pariétales, des spécialistes des micro-analyses de pigments pariétaux, etc., etc., rattachés à différents laboratoires et UMR français. Ce programme autorisé par le ministère de la Culture bénéficie du soutien financier de l'État, du département de la Dordogne et de Monumr HNHP. Nous ne sommes qu'au début d'une aventure scientifique et souterraine ambitieuse, mais déjà dans les deux galeries étudiées en 2020 et 2021, nous avons fait des observations et des découvertes inattendues. Nous avons notamment identifié pas moins d'une centaine d'entités graphiques, gravées et ou peintes, totalement inédites. Des animaux, des signes, comme vous pouvez le voir ici, des motifs vulvaires, inconnus jusqu'à présent dans cette qualité, mais également de très nombreuses représentations de masques ou de faces assez sommaires, ni vraiment humaines, ni vraiment animales, logées sur des colonnes ou des pendelopes de calcite évocatrices et exécutées avec une économie de moyens remarquables. Ces masques sont plutôt rares dans l'art pariétal paléolithique. Enfin, des traces et des marques colorées, ainsi que de très nombreux impacts où des bris de concrétion ont été enregistrés. C'est une catégorie de vestiges pariétaux et de comportements qui ont été signalés à plusieurs reprises dans des grottes ornées, notamment en Kersi. Sans intention figurative, souvent répétitive, ces marques révèlent des activités particulières, mais à fond de gomme comme ailleurs, elles n'ont pas toujours été prises en considération. Pourtant, dans ces deux secteurs distincts du reste du réseau, ces vestiges sont variés et abondants. C'est une nouveauté et il mérite certainement qu'on se questionne sur leur rôle et leurs fonctions précises. Car s'intéresser à ces vestiges continue aussi à mettre en évidence et à définir l'ensemble des activités préhistoriques ayant eu lieu dans les grottes ornées. Nous allons recenser et analyser l'ensemble de ces marques pour en mesurer l'intentionnalité, l'ancienneté, là où les fonctions et leurs modalités opératoires. L'ataphonomie viendra également nourrir l'analyse et le programme de datation envisagé permettra, nous l'espérons, de préciser le cadre chronologique de ces transformations. Les sols encore préservés dans certains secteurs seront aussi étudiés, car ils portent les traces de fréquentation préhistorique. Un protocole méthodologique strict d'archéologie des sols et des parois sera mis en œuvre, et est déjà mis en œuvre, adossé à un modèle numérique de terrain déjà disponible. Pour terminer, dans les temps, il n'est pas inutile de rappeler combien la réévaluation des sites parietaux anciennement découverts et anciennement étudiés n'est pas un acte désespéré, sans intérêt. Hors de Chauvet ou de Cussac, notre salut peut aussi venir de ces qualités parfois dégradées et qui n'ont pas servi que l'histoire de la reconnaissance officielle de l'art préhistorique il y a tout juste 120 ans. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation ?